Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels de votre solution Replicaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver et ajouter un laboratoire dans votre compte Borea Connect. C'est parti ! Pour cela, allez dans l'onglet Communauté en haut de votre écran. Vous verrez alors apparaître une nouvelle page avec sur la gauche une liste des laboratoires déjà ajoutés en attente de confirmation ou révoquer et sur la droite une carte. Cette carte est interactive comme vous pouvez le constater. Si vous cochez les cases prothésistes et lentistes, vous verrez alors tous les utilisateurs inscrits sur la plateforme avec en rouge les laboratoires et en bleu les cabinets. En renseignant votre adresse dans le cadre du même nom, puis en cliquant sur la loupe et sur votre adresse, vous verrez alors les utilisateurs du Replicaire qui se trouvent autour de vous. Pour envoyer une demande de connexion au laboratoire de votre choix, cliquez sur le cadre recherche société, puis tapez son nom. Vous verrez ainsi une liste déroulante en dessous. Cliquez sur le nom du laboratoire à ajouter. Vous verrez alors apparaître le laboratoire sur la carte avec les informations qu'il aura renseignées lors de la création de son compte, comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Cliquez ensuite sur ajouter au contact pour lui envoyer une demande. La plateforme vous demandera alors de confirmer ou non votre demande de contact. Cliquez sur confirmer. Vous verrez alors le laboratoire sur votre gauche avec une pastille bleue, ce qui signifie que votre demande est en attente. Lorsque la demande sera validée, elle passera alors sous ce format avec en jaune le signe révoqué. Si la demande de connexion est refusée, le mot révoqué apparaîtra sur la droite comme ceci. Avant de pouvoir leur envoyer vos commandes, il faudra qu'ils acceptent votre demande de connexion. N'hésitez pas à avertir vos laboratoires. De son côté, votre prothésiste verra une pastille bleue à côté de l'onglet Communauté. En cliquant dessus, il verra apparaître votre demande sur la gauche de son écran, avec également une pastille bleue à gauche du nom de votre cabinet. Il pourra alors refuser ou accepter votre demande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour de nouveaux tutoriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !